J'ai été le premier engagé qui était ouvertement agré dans l'histoire des services policiers d'ici à Ottawa. Je fais beaucoup de travail communautaire. Je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de policiers qui font la même chose. Aujourd'hui, c'est une 41e pour moi parce que je fais une présentation sur le bullying, donc je suis un petit peu nerveux. J'ai vécu ça de, je dirais, ma quatrième année jusqu'à ma deuxième année de secondaire. Donc, un bon cinq ans, j'ai vécu ça, j'ai été victime de ça. J'étais tout petit, j'étais tout mec. Je portais des lunettes, j'avais les dents croches, j'avais des boutons, pas autant d'acné que d'autres, mais je n'avais pareil. Puis j'avais des traits féminins. Les garçons ont commencé à m'agacer dès le début, en quatrième année, ils m'appelaient Tapette, Fifi. Puis là, pousser, pincer, les gens en vert, puis c'était non-stop. C'était à tous les jours. C'était de la torture mentale, en fait. C'est un sujet qui me touche personnellement, puis je trouve que c'est important que les jeunes aient un modèle. Voir une personne autoritaire qui a passé à travers ça, puis qui en a réussi, puis voir qu'il y a un positif après ce négatif-là. Ottawa Underground, dès le 25 juin, à la télévision de Radio-Canada.